Surprise tout le monde, bienvenue à cette quatorzième vidéo sur le jeu PAX Renaissance publié par Ion Game Design et Sierra Madre Games en 2021. Alors j'avais dit, un peu comme Dominique Michel et les bye-bye pour ceux qui connaissent un peu la culture québécoise, j'avais dit que j'en avais fini avec PAX Renaissance, c'est pas tout à fait vrai. On m'a rappelé, quelqu'un dont je tairai le nom, m'a rappelé dans les commentaires du treizième vidéo, je crois, ou du douzième, je ne me rappelle plus, je commence à perdre le compte, que j'avais dit lors du tout premier vidéo qu'à la fin vous serez capable de handler à peu près n'importe quelle situation, incluant la situation suivante, et je cite, ou à peu près, alors faire un vote d'un suzerain, d'une théocratie, marié avec une reine, dans votre propre tableau, avec un bishop, des vassals et des tokens réprimés. Ok, alors à peu près, comme on dit en anglais, everything in the kitchen sink. Alors j'ai reproduit cette situation-là ici. Alors ça va être une bonne révision, dans le fond, du matériel, une bonne conclusion, et j'avais même jeté aux poubelles, dans le logiciel d'enregistrement que j'utilise, j'avais tout jeté aux poubelles, mon espèce de petit display QQ blanc avec l'image de Pax Renaissance, alors j'ai refait ça en vitesse, juste pour ce cas-là, vous m'excuserez. Alors, voici le cas. Alors j'ai un king ici, le king de l'Angleterre. Je vais faire un vote en Angleterre. L'Angleterre est une théocratie réformiste en ce moment, ça c'est bon. Le roi d'Angleterre, marié avec Marguerite d'Anjou, ça c'est bon, c'est dans mon propre tableau, on va dire que je suis le joueur jaune. Il y a un bishop sur l'Empire. L'Empire, l'Angleterre, dans un moment donné, a conquis le Portugal, il y a le Portugal comme vassal, et il y a deux tokens réprimés, une tour réformiste et un pion jaune. Alors je pense que tout est là. Alors on va y aller étape par étape, vous allez voir, c'est moins compliqué que ça me donne l'air. J'avais dit ça pour faire mon frais, on me lance un défi, je le relève. D'abord, on révise, j'ai une carte aussi, on suppose en fait que pour faire ça, évidemment, le jaune doit faire ses West Ops. Alors le jaune doit faire ses West Ops, parce qu'il va falloir qu'il fasse un vote à un moment donné, et le jaune a une carte ici, qui lui permet de faire un vote dans l'Ouest. A noter que l'endroit de la carte n'a pas rapport, il est capable de faire ça, pas parce que la carte spécifie que c'est une carte de Ouest, mais rappelez-vous, les votes, vous allez avoir East ou West à côté, j'ai un petit W à côté, ça veut dire que je peux voter avec cette carte-là, même si c'était une carte spécifiquement des Papal States ou du Holy Roman Empire, je pourrais faire un vote d'un Empire de l'Ouest. C'est quoi les prérequis d'abord pour faire un vote? On rappelle qu'il y en a 4, mettons, si on veut, l'Empire doit être dans un tableau, check, ça peut être le vote, ça peut être le tableau de quelqu'un d'autre, mais l'Empire ne peut pas être sur son trône. À date, on est correct, le joueur qui fait le vote doit avoir une majorité de concessions en bordure de l'Empire, check. Le jaune a une concession, personne d'autre a une concession, si n'importe quel autre joueur avait eu une concession ici, no go. Mais là c'est correct, check. Il faut que ce soit évidemment un Empire de l'Ouest, parce que je fais un vote de l'Ouest, check. Et il faut que j'aille assez de fric pour acheter les votes, entre autres, on présume, de ces 2 tokens réprimés-là. J'ai besoin, ai-je besoin de 2 florins ou de 3 florins? J'ai besoin de 2 florins parce que le Bishop n'est pas un token réprimé, alors il n'y a que le pion et la tour qui comptent pour ça, alors le jaune doit avoir assez d'argent pour être capable de payer. C'est le cas, il paye 2 florins à la Chine et tout est beau, le vote est successful. En passant, bon, je suis loin d'être convaincu que c'est un bon move stratégique pour l'instant du jaune de faire ça. On va voir qu'il y a quand même, il va quand même en perdre un petit peu au change, mais bon, peut-être que dans un certain, on ne commentera pas l'attrait stratégique de faire ça. Est-ce que c'était une bonne idée ou non? On va passer à travers la procédure. Alors ça trigue un changement de régime. Alors comme tout bon, le changement de régime, voilà, justement, Éric probablement qui like le fait que je vais faire la dernière vidéo par rapport à ça. Quelle ironie du sort que ça pop pendant que je l'enregistre. Alright. Alors comme tout bon régime change, je peux mettre une concession. Alors l'anglais, évidemment, en fait le jaune se paye la traite et va venir mettre une concession de plus en bordure de l'Angleterre. Ça, c'est clean. Ensuite, l'anglais peut émanciper. Comme tout bon régime change, encore une fois, aussi fucky cela soit-il, l'anglais peut émanciper les tokens qui sont ici. Alors il pourrait prendre la tour, par exemple, qui est là et venir la mettre ici sur une ville libre. À noter que même s'il a une concession, un pion, il n'y a plus de place pour l'émanciper. Les frontières de l'Angleterre sont saturées et qu'il n'y a plus de place pour le mettre. Alors ce pion-là va rester là. Etant donné que c'est un vote, c'est pour ça que dans mon exemple, je me trouvais bien comique et je disais que c'était une théocratie, le vote est la seule façon qu'on peut défaire une théocratie, démancher une théocratie. Mais je tiens à rappeler que c'est facultatif. Alors le joueur jaune, dépendamment de ce qui sert ses intérêts, pourrait décider ou non. Il pourrait décider qu'il laisse l'Angleterre comme étant une théocratie réformiste, ou il pourrait décider, il ne peut pas faire n'importe quoi, c'est soit qu'il la laisse réformiste dans ce cas-là, ou qu'il la ramène médiévale, c'est-à-dire que là, ce n'est plus une théocratie, pas en toute, pour aucune religion. Ça c'est facultatif, c'est ce qu'on appelle le Golden Liberty et c'est facultatif. Le joueur n'est pas obligé de le faire. Et comme tout bon « regime change » violent, ça n'a peut-être pas l'air violent, mais rappelez-vous, ça pourrait être l'équivalent de la Révolution française, cette affaire-là. Généralement, ce n'est pas très tendre à l'endroit de l'entourage du roi. Alors la seule fois où la reine et le bishop survient un changement de régime, c'est s'ils partent du trône de l'Empire. Alors là, dans ce cas-là, c'est là où je dis que ça fait un petit peu mal quand même aux joueurs jaunes. Alors c'est bye-bye la belle Marguerite d'Anjou. C'est bye-bye le bishop. Et ça, ça peut ou non faire l'affaire du joueur jaune. Encore là, ça dépend. Religion suprême, whatever. Et tant donné que l'Empire était dans son propre tableau, l'Empire est flippé. Ça, ce n'était pas facultatif. Il fallait y penser. Il fallait y penser avant. C'est facultatif, évidemment, de faire le vote, mais c'est une fois qu'on décide de faire le vote et que c'est successful, on flippe. Ça, c'est maintenant une république. Alors les vassaux, là, bye-bye. Et Henri, le navigateur de Portugal, retourne sur son trône. Puis tu sais, je disais que ce n'était pas le move stratégique du siècle, mais là, qu'est-ce qu'on voit? C'est un autre petit refresh par rapport au win condition. Ça fait que la win condition de la Renaissance Victory, bien, plus de république que n'importe quel autre joueur. Peut-être que c'est le cas. C'est tough d'avoir des républiques, là. Ça fait que le jaune, présentement, a une république. Si les autres joueurs n'en ont pas un contre zéro contre zéro, il est correct. Et deux prestige de loi de plus que tous les adversaires. Alors, au verso de l'Angleterre, il y a un prestige de loi et la carte qu'il avait avait déjà un prestige de loi. Alors, encore là, si les autres dorment au gaz, comme on dit un bon québécois, ils n'ont pas de prestige de loi. Peut-être que là, ils menacent avec la Renaissance Victory. Encore faut-il qu'il y ait une comète qui apparaisse, parce que pour l'instant, la victoire de Renaissance n'est pas disponible. Alors, il faut écouler un petit peu le deck, espérer que la comète n'est pas trop creuse dans le deck. Puis qu'elle va apparaître, le jaune va pouvoir se l'acheter. Puis si personne n'a réussi à lui nuire entre temps, il va peut-être être capable de réussir. À noter, puis ça arrive, en ce moment, dans le market, il n'y a aucune carte avec un loi prestige. Alors, même quelqu'un qui veut s'opposer au jaune, dans ce moment, là, ça va être difficile. Il faut qu'il puisse essayer d'envahir l'Angleterre, peut-être, pour la récupérer, puis la flipper comme king, là. Mais, présentement, c'est difficile. On voit notre bon ami Henri VIII, justement, qui est ici, là. Fait qu'une combinaison, peut-être, de Henri VIII avec une carte de couronnement d'Angleterre pourrait faire la job. Mais même pas, parce que je viens de voir qu'Henri VIII, ça peut clémer seulement des rois. Alors, ça ne marcherait pas, là, même. Fait que là, présentement, les adversaires du jaune sont un peu fourrés, là. Il n'y a pas de loi prestige sur le market. Fait que là, il faut espérer qu'à force de trade fair, puis d'acheter des cartes, il va y avoir des cartes avec des loi prestige. Les autres joueurs aussi pourraient essayer de flipper des républiques, pour essayer d'opposer, comme ça, là. Mais voilà un cas où, en très peu de temps, là, le jaune est devenu une menace. Et il y a une win condition qui est active. Fait que voilà, on a fait le tour. Comme on voit, là, ce n'est pas de la bullshit. Une fois qu'on maîtrise le jeu, on est capable d'endler à peu près n'importe quel cas, là. Même les plus tordus, là. Fait que là, je ne pense pas que ça se fait d'être plus compliqué que ça, là. On avait pas mal toute la... Toute les... Toute la crap réunie, là, pour que ce soit compliqué, là. Fait que... Voilà! Là, ça devrait conclure, pour vrai, les vidéos sur Pax Renaissance 2ème édition, là. Je jette ce make-up, là, aux poubelles, puis on passe... On passe à autre chose. À plus! Au revoir! On passe pareil en ligne. Un à plus ! Un. Unbas ! C'est parti !